Cette découverte a permis au rêve de se réaliser enfin. Grâce aux cartes postales, j'ai passé douze mois à rouler avec mon père, le vieux monde derrière nous. Je m'appelle Olivier Quémède, je suis auteur et metteur en scène de théâtre, directeur artistique du Théâtre de Katsou. Je suis venu à l'écriture d'abord par le journalisme, je suis allé étudier en sciences politiques pour faire du journalisme, et puis ensuite, je suis rentré à l'École nationale de théâtre en écriture dramatique. Je me suis mis à écrire des pièces et donc je suis venu au roman assez tardivement, après dix-quinze ans d'écriture théâtrale. Le vieux monde derrière nous raconte l'itinéraire d'un jeune homme de 21 ans, de Londres à Istanbul, c'est une traversée de l'Europe, en scooter, à l'été 1968. Et ce jeune homme écrit des lettres à une jeune femme québécoise qu'il a rencontrée très récemment. Et ce jeune homme se trouve à être mon père et cette jeune femme, celle qui deviendra ma mère. L'inspiration du livre vient d'un album de photos dans lequel il n'y a aucune photo, qui est un album familial dans lequel il y a 100 cartes postales écrites par mon père à une jeune femme qu'il a rencontrée, qui est donc ma mère. Et elle relate donc cette traversée de l'Europe en mai 68, tout l'été 68, à partir de mai 68, de Londres à Istanbul. Et ça m'a pris du temps avant de les lire. Je collectionnais les timbres quand j'étais plus jeune, donc je ne les avais pas lus. C'est assez récemment que je les ai lus. Ça m'a bouleversé de voir la perception d'un jeune de 21 ans à un moment où l'Europe est en train de basculer dans un autre monde. Le but de mon père est de traverser l'Europe avant de rejoindre les rivages de l'Orient. Un projet des plus flous, des moyens limités, l'ambition grande. Détenteur d'une bourse octroyée par l'Université McGill, le jeune étudiant en architecture a préféré prendre l'oseille et se tirer hors les murs afin de parcourir le monde, plutôt que de se taper des cours d'ingénierie en bâtiment. 16 ans après l'immigration de ses parents au Canada, il a en tête de poursuivre ses études à Beyrouth afin, entre autres, de réapprendre une langue maternelle qu'il a oubliée à force de ne plus la pratiquer, l'arabe.